Fin de journée sur l'hippodrome de la Thèse qui a accueilli la neuvième édition du Grand Show Anglos. Alors une édition mémorable. Paul Coudert, le président du syndicat anglo-course, organisateur de ce Grand Show Anglos, va nous rappeler les moments forts de cette édition qui était quand même assez atypique. Le premier moment fort, c'est la soirée d'élevage. C'est toujours une soirée de convivialité où il y avait de nombreuses personnalités du monde hippique qui étaient présents. Et pour nous, c'est une récompense parce que j'ai toujours placé ma présidence sous l'ouverture, ouverture en dehors de la zone sud-ouest. Et toutes ces personnalités qui viennent de l'extérieur, pour nous, c'est une caution. Et ensuite, aujourd'hui, le concours lui-même avec des animaux de grande qualité, ça se professionnalise de plus en plus. C'est ce qu'on veut. Donc on s'améliore de ce côté là et la présence d'un jury très haut de gamme avec des personnalités comme M. Royer Dupré, M. Lucas, Sarah Duberlet, Nicolas de Lagenet et ainsi de suite. Et des gens qui viennent beaucoup de l'extérieur dans l'esprit d'ouverture, ça tombe bien. Ça n'en reste pas moins convivial. Et puis en plus, ce sont des gens qu'on aime tellement qui ont gagné à la fin. Les Gitlen qui même gagnent les deux dernières sections. Le pauvre Didier qui a fini archi boiteux. Et puis des nouveaux propriétaires qui sont arrivés dedans. Mais c'est le but. Le but, c'est de créer un endroit où on peut se rencontrer à la fois convivial, mais à la fois professionnel. Parce qu'en fait, il faut quand même se dire les choses. À un moment donné, les éleveurs, ils ont besoin de vendre des chevaux. Comme dans la filière anglo-arabe, on ne vend pas les folles. Les meilleurs deux ans, toute la filière deux ans se trouve ici et les éleveurs, ils veulent vendre. Donc nous, le but de la fédération Angocourse, c'est de créer une manifestation où les conditions peuvent être optimales pour que les éleveurs, chaque éleveur, fasse son business. Merci, Paul. Évidemment, les nouveaux propriétaires qu'on a vus à la fin, notamment achetés à Didier Gitlen, la femelle de deux ans à 12,5%, qui a été sacrée championne. Évidemment, c'est Xavier Lipins. Mais le tout jeune, Giuliano de Nyon, le dernier membre de l'équipe de Francir qui n'avait pas encore de chevaux. Parce qu'à Francir, on est tous concernés directement en tant que propriétaires de chevaux de course. Et c'est l'homme de l'anglo-arabie. C'est le moment de lui faire un petit clin d'œil. Oui, tu as raison, Arnaud. Giuliano, c'est un dictionnaire. C'est une bibliothèque de l'anglo-arabe. À 25 ans. À 25 ans. D'ailleurs, je voulais remercier Francir d'écrire tous ses articles. C'est très important. Il a une culture énorme. Et moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des jeunes qui s'engagent. Parce que nous, il va falloir qu'on passe le témoin. Il faut profiter de ces occasions, de ces réunions pour amener des jeunes. Franchement, pour moi, c'est un succès. Merci, Paul.